yo 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 on est sur 7 days to die pour découvrir la 1.0 bon j'ai un peu découvert pas vous mentir j'ai un peu regardé il n'y a pas grand chose qui change mais bon mais bon mais bon on va supprimer ma sauvegarde mes sauvegardes delete world donc on va créer une game on va créer une map en 10.240 je crois que c'est 10 km carré je crois difficulté veut mettre normal on va pas se prendre la tête aujourd'hui ce qui est là on va le laisser je laisse tout par défaut et ça me paraît cool limited machin d'un ok commencé du coup là ça crée la map ça crée la map les gars ça va être un petit peu de temps bon pour ceux qui connaissent pas 7 days to die c'est quoi 7 days to die c'est un jeu de survie avec des zombies donc à des zombies humains il ya des zombies vautours des zombies chiens des zombies ours et et peut-être d'autres mais c'est tout donc allez si il y a des tigres je crois sur des panthères des neiges comme ça bref donc la nuit de 22h à 4h du mat les zombies courent la nuit la journée ils marchent et en fait tous les 7 jours il y aura une lune enfin une lune de sang comment ça s'appelle et en fait tous les zombies de la map enfin de la map en vrai non il ya des zombies qui vont spawn en fait près de vous et ils vont tous vous attaquer quoi que vous vous êtes sur la map et le but c'est de survivre toute la nuit du septième jour à la aux zombies je sais pas si bien expliqué mais en gros tous les sept jours et des zombies qui vous envahissent quoi importe vous êtes sur la map et ils détruisent votre bâtiment si vous êtes sur un bâtiment ils vont tout détruire à la racine pour vous choper vous êtes dans le sol ils vont casser le sol si vous êtes voilà bref donc là le jeu est en train de créer la map et après c'est parti quoi ça prend pas trop de temps normalement c'est genre 3-4 minutes ça a été grave accéléré depuis depuis les alphas parce qu'avant ça m'était je mettais à peu près 20-25 minutes avant pour créer une map donc voilà une sélection du monde allez on y est presque on y est presque ça m'a un peu de temps let's go alors je crois que chaque jour in game c'est un jour enfin c'est une heure dans la vraie vie donc une heure dans la vraie vie égale un jour in game donc en fait pour atteindre la lune fin pour atteindre le jour 7 faut 7 heures de jeu vous avez 7 heures pour vous préparer quoi et après quand vous avez fini le jour 7 vous avez encore 7 heures pour faire le jour 14 et ainsi de suite donc là on spawn on va taper des branches pour récolter de l'herbe on va taper des petites branches là comme ça d'arbres pour prendre du bois par exemple vous pouvez aussi taper les arbres comme dans minecraft en haut à droite il y a des challenges à faire donc là hop c'est bon là il me dit de récolter 10 de bois et 10 de fibre on l'a déjà fait et des pierres donc des pierres il y en a 5 à récolter 1 évidemment il n'y en a pas là où je suis alors ce qui est bien c'est que le tuto vous aide au début à trouver les à trouver les éléments hop ah il y a une bûche là parfait ça il y a une souche je vais pouvoir prendre du miel si j'ai de la chance ok donc là c'est des challenges au début en fait ça vous guide un peu pour le début du jeu ça vous fait xp et ça vous guide ça vous enfin là par exemple ça me dit construisez une hache tu vois donc là je vais construire une hache hop fabriquer paf tac ça je vais le recycler hop ok donc là la hache il va me dire couper du bois et couper de la pierre on prend du bois là en fait sur les souches en bois comme ça on a une chance d'avoir du miel et le miel c'est assez important évidemment je n'en ai pas eu j'ai la poisse dans la vie là il faut que j'arveste du de la pierre mais évidemment je n'en trouve pas je n'en trouve pas il n'y a toujours pas de miel alors il faut trouver en fait des cailloux comme ça là hop et de 5 fabriquer une tenue primitive donc là les tenues aussi vont changer les amis maintenant c'est des c'est plus pareil qu'avant comment on garde son petit perso alors maintenant en fait c'est des gants chaussures chapeau et la tenue avant avant il y avait plein plein de choses maintenant c'est comme ça que ça se passe donc vous voyez que niveau graphisme les personnages ont été largement augmenté aussi donc il y a toujours les stats ici qu'on peut augmenter par rapport au niveau qu'on fait et les challenges on a réussi pas mal construisez un club enfin une massue de bois hop on va pouvoir combattre avec ça construisez un arc pour la distance et construisez des flèches hop tutoriel terminé donc là maintenant on débloque tous les autres succès hop et il y a une ligne il y a deux lignes de succès pour l'instant je pense qu'il y en a après d'autres mais pour l'instant c'est ça ce que je vais faire c'est que là il y a une quête c'est aller rejoindre le premier marchand donc le premier marchand il fallait le il fallait le trouver et en fait il vous donne des quêtes on va faire à peu près une heure je pense alors là en fait on est sur la 1.0 expérimentale et ensuite il y aura la 1.0 stable sortira dans un mois le 25 juillet il faut savoir que le jeu ça fait 12 ans qu'il est en développement et enfin au bout de 12 ans ils ont enfin sorti la 1.0 ils sont sorti de l'alpha mais je crois qu'ils avaient pas le choix pour sortir le jeu sur console parce que sur console ils sont bloqués à une mise à jour de 2016 donc là sur console en fait le jeu pour eux il est très très en retard hop yo exomoon comment allez vous bien et vous moi ça va moi ça va en fait hop ça a testé un peu la 1.0 ou pas hop je gagne 400 xp par zombie que je tue ça dépend évidemment des zombies mais aïeux genre mais il vole il m'a mis un coup il m'a mis un coup il m'a fait saigner le mec et la malchance que j'ai en fait il s'est en train de nager MDR mais putain du coup je me fais tuer parce que il bug il y a du monde là dis donc premier coup je tape le saignement on sait bien ça fait un peu d'action donc là je peux pas taper tout le temps les amis parce que la barre bleue en bas à gauche c'est l'endurance je sais pas si on la voit bien ou on la voit et du coup je peux pas d'ailleurs on peut faire un truc on va faire ça j'étais pas concentré madame c'est bon c'est bon tout va bien attends je vais créer la meilleure arme du jeu parce que j'en peux plus ce petit marteau de merde là il manque quoi fibre et pierre ok attends je te lis dans 5 secondes mais les pierres je les chie ou les pierres moi il manque quoi ? deux pierres ? il me semble qu'il n'y a pas d'early access sur console sur console je pense qu'ils attendent le 25 juillet c'est des demi-ferrales non c'est des rampants il y a des rampants pourris qui étaient par terre c'est les rampants pourris basiques alors avant d'aller voir le marchand on va tout lui voler évidemment vous connaissez vous connaissez quand même hop donc il y a toujours les petits bouquins qui augmentent les stats bon ça ça améliore les compétences de fabrication de nourriture par exemple hop voilà donc il y a pas mal de bouquins à trouver dans la map par un pain améliore les compétences de fabrication de passe de travail hop ça qui est bon c'est ça qui est bon alors aussi j'ai lu que maintenant pour trouver des balles et tout c'est plus dur qu'avant genre le early sera beaucoup plus dur et long qu'avant qu'avant tu pouvais avoir une AK-47 au bout de deux jours quoi maintenant ça va être un peu plus compliqué bonjour monsieur merci pour l'appel je vais lui donner une quête spéciale je la prends je vais lui vendre des trucs si je veux je vais lui vendre des trucs qui ne me servent pas voilà j'ai vendu ça je vende ça voilà on équipe l'appel alors maintenant la première mission du marchand sera toujours la même sera toujours creusé un trou c'est lesquels que je déteste le plus dans le jeu mais bon je les trouve longues d'ailleurs aussi un truc qu'ils ont enlevé du jeu depuis longtemps maintenant c'est une stat qui s'appelle bombe sexuelle et en fait ça permettait de consommer moins d'endurance quand tu tapais et d'enrégène plus je crois quand tu bougeais pas ou autre et c'était trop bien et il n'y a plus et je ne sais pas comment le comment remplacer ça je ne sais pas je ne sais pas comment le pas le mot j'ai plus le mot en fait mais vous m'avez compris hop voilà on prend une meilleure arme let's go je suis j'aime et dive en même temps je me suis pris un saignement dans la gueule il n'a pas fait du bien celui-là allez du miel on y croit et non pas de miel pas de miel ok allez c'est parti ah ça je trouve pour moi c'est les pires quêtes des quêtes de creuset parce que en fait elle dépend de l'endurance et au bout d'un moment l'endurance je trouve qu'elle monte lentement parce qu'elle est toujours mort de faim toujours mort de soif et ces quêtes là sont vraiment horribles ok je pense qu'on y est presque alors là je vais trouver une sorte de coffre et je l'ai trouvé alors attend est-ce que je peux sortir oui dès que je vais prendre l'objet ça va spawn et boum et voilà mission terminée c'est la première mission on peut y retourner hop bon c'est parti la nid d'oiseau qu'est ce que c'est loin ce bruit là bruit en femme un 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 en plus là c'est pas une ville de fous j'ai l'impression j'ai même passé des bâtiments à côté c'est une ville de merde que j'ai eu alors qu'il nous offre au début une récompense soit un pistolet revolver oua machine gun mais c'est plus une ak un fusil à pompe une tourelle ou un sniper on va prendre l'ak entre guillemets parce que ce sera pas une ak évidemment que sa paix naka mais pas énormément tuyaux alors moi ce que je prends tout le temps ces récupérations de zombies c'est tuer des zombies j'ouvre mon truc du coup voilà c'est une fin c'est une c'est un pistolet enfin un fusil mitrailleur mais en tuyaux c'est pas le meilleur quoi c'est un peu de la merde quoi allez go dans la ville je me trouve une ville enfin une maison je peux m'installer proposer mes mes affaires dans le jeu on est très vite en surpoids ok il ya un cimetière ici c'est pas ce que je préfère une petite maison à droite ouais c'est pas fou ce qu'il y a à côté alors attends je monte mes stats aussi ce serait bien alors monter les stats qu'est ce qu'on monte moi j'aime bien monter le courage parce qu'en fait dans le courage la mitrailleur la mitrailleur ça augmente les dégâts la vitesse de la vitesse de rechargement et la vitesse des de tir des airs et moi je joue à air dans le jeu donc let's go après est ce qu'on peut prendre la cuisine c'est pas mal transperseur c'est bien aussi ça ignore la défense j'aime bien et qu'est ce qu'on peut prendre intelligence de prendre la table de craft là enfin le pour fabriquer des choses des choses à la forge plus rapidement brem c'est que j'ai pas encore la forge donc on va peut-être prendre meilleur trockeur vous savez comment magouiller et marchander et ne payer jamais le prix total d'un article les articles que vous achetez ou vendez à des marchands profitent d'un bonus 5% donc je vends plus cher et j'achète moins cher donc ça j'aime bien aussi allez-y let's go prendre ça bon à l'époque je prenais bombes sexuelles niveau max directement mais malheureusement ça n'existe plus tintin allez on a trouvé une petite maison sympa mais il n'a pas il n'a pas des masses des belles maisons là pas trop fan de ce que je vois j'ai quand même des maisons niveau 3 oh let's go magazine c'est pas mal à high residence on a un petit truc là merde je me suis coupé euh ouais peut-être celle là pourquoi pas c'est pas trop c'est pas trop à l'endurance qui commence à faiblir ok allez donc là c'est la mission de tuer tous les zombies de la maison donc chaque chaque maison en fait à ses spawns à ses pièges à son parcours attendez juste je vais tester ça avant voir s'il n'y a pas une du miel oh du miel let's go let's go le miel donc là il y a une astuce vous faites la maison une fois vous sortez vous appuyez là ça réinitilise la maison et vous la refaites une deuxième fois mais bon je trouve ça un peu trop facile donc euh je le fais pas non on la fera qu'une fois je trouve pas ça très rp tu vois de tu fous la maison tu la vides tu la réinitilise tu la revides pas pas ça fout alors oula 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 ah oui parce que maintenant les zombies enfin maintenant les zombies ça fait plusieurs alpha là que les zombies peuvent ramper ils peuvent ramper avant ils étaient un peu bloqués maintenant ils peuvent ramper c'est un peu chiant des fois pour les hitbox ça rend le jeu un peu plus dur il y a un gros traquenard en dessous attendez j'ai des succès je crois oh il y a un masse succès là voilà tuer cinq zombies bon c'est facile ajouter une compétence c'est facile lire un magazine c'est facile rencontrer rect le marchand donc il y a cinq marchands en tout il y a rect jen bob hug et joël vendre cinq items terminer n'importe quelle quête prendre de la pierre ok donc là oui j'ai faim il y a le logo faim donc on va bouffer et quand vous avez faim ou soif ça baisse votre endurance donc c'est chiant c'est chiant ok on va directement dans la gueule du loup ou pas on va nous riz que c'est péril allez oh putain de sa mère je redescends et on est bien finalement ici en bas là on est bien en fait on est bien ici hop je ramasse tout au début je ramasse tout et après on fera le prix plus tard aïe 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 je pense que là on fait une vidéo découverte d'une heure comme j'ai dit à peu près et on refera une vidéo le septième jour je pense que ça peut être cool je crois pas le 14e etc on verra on verra on verra ok ça c'est bon astuce pour que le sol s'en aille vous courez tout le sol s'en va comme ça ça vous fait le trou et vous pouvez marcher après librement ok et boum et boum je suis en surpoids j'ai 17 de surpoids je crois que le trou est complet et c'est bon je peux marcher librement hop waouh des plantes infusé le thé en vrai le thé je trouve que ça très fort pour se pour s'hydrater dans le jeu donc on va les prendre en avance je vais les prendre d'avance alors là si vous voyez une clé comme ça rouge près d'une porte ça permet d'ouvrir la porte voilà au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas il y a pas beaucoup de zombies dans cette maison il n'avait que deux est-ce qu'il y en a d'autres ça c'est la question c'est la question que tout le monde se pose une question surpoids c'est le moment de faire du tri euh 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 ça j'aime pas ça les flèches m'en bat les couilles hop voilà parfait oh un motard oh j'ai le one shot oh le coup critique est-ce que les motards il faut leur mettre à peu près 18000 coups pour les tuer j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance il y a quoi que je peux enlever là il y a trop de trucs au pire je vais manger hein vas-y manger ça permet de vider un peu ah c'est ça se vend bien ça je crois euh qu'est-ce que je peux enlever ce qui est câble et tout à les feuilles au pire ça aussi c'est pas mal je peux enlever les eaux au début on fera je pense je vais faire des coffres devant le marchand pour le début comme ça je me je stockerai devant lui devant chez lui vous avez soif ah bah ça va consommer les deux bouteilles d'eau ok 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 je sais pas si je peux monter en haut je pense que oui hein allez viens là mon pote c'est bon maison clear maison clear il y a un étage après oh il y a trop de trucs il y a trop de trucs alors ce que je peux faire déjà je peux faire ça ça je prends ma hache modifiée je mets le mod dessus comme ça ça me libère une place et je peux reprendre mon truc que j'ai stocké les pots d'animaux c'est pas mal aussi qu'est-ce que je peux dégager bordel la bière mais je prends juste pour la vendre moi j'enlève la bière ah la pommage j'en ai besoin j'en ai besoin pour faire des pansements oh bordel 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 le papier au pire au début je vais l'enlever tant pis oh mais j'en peux plus j'en peux plus les graines j'aimerais bien les garder bon pire je peux peut-être faire des flèches euh et enlever toutes mes plumes ouais voilà parfait prendre ça il y a ça aussi qui se vend bien j'enlève la peau tant pis un petit livre là faut casser la caisse pour pouvoir avoir le carton hop oh j'ai le bécher j'ai le bécher bordel qu'est-ce que j'enlève encore des graines de gerbe d'or je trouve partout non ok comment je monte sur le toit c'est pas une échelle quelque part là oh mais j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de clé de crochetage malheureusement des balles là des balles des balles j'en ai besoin j'en ai besoin qu'est-ce que j'enlève attends je crois que j'ai une quête avec la lampe torche les gars je dois poser une lampe torche quelque part parfait 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 ok euh alors ça en fait il y a une astuce enfin soit vous le crochetez moi je peux pas soit vous tapez dessus et vous voyez là 2500 de résistance donc j'en aurais pour 6h30 pour le faire donc je vais pas le faire donc on va se barrer j'ai fini j'ai fini la maison le motard putain j'ai dit que le motard il est résistant et s'il se met à courir d'un coup s'il se met à courir d'un coup on est pas à la merde j'ai mis 4 gros coups hein de masse ah putain il court il court il court c'est bon il est mort enculé enculé allez go c'est le jeu pour mourir tout à fait tout à fait tout à fait quel est le but du jeu hop après vous vous verrez dans le jeu c'est quand même punitif de mourir parce qu'en fait au bout d'un moment euh au bout d'un certain niveau euh en fait vous allez avoir une dette d'XP quand vous mourrez genre là par exemple là il y a mes objets en dessous vous voyez il y a une barre violette au dessus la barre violette c'est la barre d'XP ok quand je vais mourir plus tard dans le jeu la barre violette va se transformer en barre rouge et la barre rouge en fait c'est la dette que je dois rembourser pour pouvoir XP donc en fait je vais donner de je vais XP dans le vide en fait pour enlever la dette oh putain il y a une niche pour enlever la dette que je dois enlever quand je meurs bref donc mourir c'est pas un bon bail là je suis en surpoids du coup je cours à 3 à l'heure et un bouquin t'as pas compris c'est ça que si tu me dis hum c'est que t'as pas compris force c'est pas grave quand on mourra vous verrez de toute façon on va pas tarder à mourir hein voilà il y a tellement de bouquins dans les boîtes aux lettres les boîtes aux lettres c'est la vie les gars où il est il y a plein de bouquins le gars nous match en même temps t'inquiète 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 j'aimerais bien trouver une clé à molette aussi pour commencer à dépecer les véhicules et tout et à dépecer les machines jaunes pour avoir des des briques renforcées à des fers renforcés pardon ok vous voyez il est 19h30 dans le jeu du coup la nuit va pas tarder à arriver ça à 22 heures il va falloir que je me craft il va falloir que je me craft des coffres en face mais j'ai plus de place donc je vais vendre des conneries d'accord est-ce que j'ai des niveaux à dépenser ou pas ? un niveau vous trouvez l'intelligence donc là quand vous tentez sur quoi vous refusez vous revenez vous vendez vos merde genre ça genre ça genre ça je le vends pour l'instant ça pour l'instant je le vends aussi ça je le vends pour l'instant aussi euh l'argent qu'est-ce que je peux vendre au début ? c'est tout je crois hein ok on rend la quête du coup alors il donne quoi ? bombe suyau, poudre à canon, cartouche, col au manuel des armes automatiques je vais prendre le manuel hein donc on va redemander une quête on va demander une élimination de zombies on va prendre le bouquin on va crafter des caisses de rangement on va les mettre là je peux en faire 100 ou pas ? non 53 je vais couper des arbres après vite fait on va manger toutes mes graines, toute ma bouffe ici hop tout ce qui est médecine aussi je vais le mettre tout ce qui est médecine je vais le mettre là je vais mettre toute la merde dans toutes les balles tout ce qui est pour les balles et tout et là je vais mettre toute la merde ok parfait maintenant je vais couper les arbres parfait bon je vais vous montrer comment se passe une nuit comme ça c'est parfait donc il y a un item aussi très important dans le jeu c'est bloc des bâtiments en fait pour moi il faut en avoir toujours 200 à peu près sur soi 150-200 bon je vais en faire que 100 en fait ça permet ça permet en fait de faire comme dans minecraft de poser des blocs comme ça de monter dessus tu vois comme ça avec ascenseur tu peux les ramasser après hop tu vois tu peux les renforcer aussi et ça pour moi c'est trop important toujours avoir des blocs dans sa barre en bas pour pouvoir monter sur les bâtiments pour pouvoir s'échapper c'est trop important hop ça je le prends pour le T hop pa la pa 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 au début c'est si chill vous farmez beaucoup et après c'est ensuite que c'est un peu préparé un peu sa défense pour la le jour 7 je trouve un bon bâtiment pour être tranquille ok parfait 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 donc oui évidemment j'ai pas dit ça mais à 21h à 22h le marchand il ferme ses portes évidemment vous pouvez pas qu'empêcher lui sinon c'est trop facile vous pouvez pas construire chez lui non plus où sont mes là bas attend je vais mettre de la merde ici encore ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un feu de camp hop on va le poser on va mettre le béchi directement on va je peux pas attend je peux pas mettre ça dans le je crois que ça il faut ça je crois la marmite pour ça la marmite faut trouver une marmite ce sera mon prochain objectif trouver une marmite pour faire cuire l'eau pour l'instant je peux pas la faire cuire donc ça va être un peu chiant donc là il est 22h du coup les zombies courent pendant la nuit donc euh ce sera un peu plus chiant ah merde je fais de la merde c'est un peu plus chiant du coup euh mais c'est pas grave on va quand même tenter de survivre pendant la nuit en marchant et tout bon on va jouer mais sachez que c'est beaucoup plus dur vu que les ennemis ils courent sachez le genre lui là s'il court c'est chiant par exemple du coup lui c'est un gros patapouf en plus ok ça va c'est pas grave ok ça va come on girl marrant si ce serait de croiser un feral au jour 1 ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de croiser des feral au jour 1 dans des alphas donc ça peut arriver c'est pas le meilleur truc donc bon on va éviter aux deux magazines on va faire la quête en pleine nuit je suis chaud moi alors par contre ouais je n'ai pas dit aussi pour ceux qui connaissent pas du jeu quand vous mourrez vous perdez votre stuff par terre en fait vous devez revenir pour le chercher il y a ça en plus je ne sais plus où elles étaient les balles c'était là les pointes de balles c'était ici ou pas ah c'est là nice 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 n'est là mon pote il court vite lui il court vite zinzin bon quand je vois un zombie je vais essayer de le tuer comme ça ça fait xp c'est un feral ça non mais c'est un feral là ça là les gars oh putain de merde pourquoi j'ai pas de chance dans la vie bon évidemment évidemment hein quand je dis que j'ai pas de chance donc là j'ai pas de soin sur moi il me reste 28 hp on est bien on est bien on est bien vous inquiétez pas c'est un gros patapouf en face c'est parfait ça vraiment c'est super cool attends je regarde s'il n'y a pas des pigeons sur le toit parce que s'il y a des pigeons c'est chiant ok parfait c'est bon après je joue le jeu les gars je suis en pleine nuit donc là tous les zombies courent je suis pas safe oh putain de merde je suis mort je suis mort je suis mort je touche pas cette merde là il y a du feu let's go ok le gros est mort merde oh sa mère un coup je suis mort les gars elle est morte elle est morte mais qu'enfin il y a un serpent on respire on respire tout va bien tout va bien tout va bien on va rendre suite il est rentré par où là il a cassé les murs comment il est rentré il est rentré par là attend il est rentré par où le mec il est passé par là c'est la pierre mort je me suis cramé je me suis cramé le cul putain je me suis cramé le cul ça pour mourir du feu voilà c'est parfait pour illustrer regardez donc là on est à poil du coup les gars je suis à poil regardez je suis tout dû ok du coup là l'objectif c'est quoi de retourner sur son corps en plus en pleine nuit donc en pleine nuit si un zombie me voit oh frère il y a un feral il y a un feral et un sauteur non mais please ça va bien la pire il y a un putain de feral et un sauteur ouais j'appelle ça une grenouille mais je crois que ça s'appelle une araignée dans le dans le dans le dans le langage du jeu et bordel et ils m'ont pas suivi ils m'ont pas suivi bon ça me dit pas par où il est passé l'autre trou de balle il est peut-être passé par le feu donc c'est par là alors sachez que là dans cette armoire il y a potentiellement un zombie ah j'ai cassé la porte je suis mort autre astuce vous mettez un bloc vous le construisez et le zombie il peut pas passer tout va bien tout va bien tout va bien ok j'ai la pommade bon ça va là quand je suis mort ma barre d'xp est restée violette ça veut dire que j'ai pas de niveau requis pour avoir le malus je sais pas si c'est niveau 10 en plus il m'a droppé un putain oh j'aime so j'aime so là ok un petit bouquin ça qui est bon ils sont deux on voit bien je peux pas passer tout va bien les potes allez on termine la maison je rends la quête et on arrêtera la découverte ici je sais pas Ah ! ok qui reste des zombies dans la baraque j'ai pas eu la petite la petite mélodie là c'est tentant ok on va tout fouiller par là il n'y a personne ici personne ici j'ai pris ma plante pour ma baraque au cas où il y a un étage dit étage dit potentiellement zombard de bouquins les bouquins ça fait plaisir quand même moi je sens qu'il y a des zombies ici les gars je le sens il y a deux zombies trois zombies j'ai peur qu'il n'ait rien dans mon dos en fait parfait 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 mon armée est cassée pas de panique on peut la réparer hop ok il me reste cette salle à faire aussi il y avait la musique quand j'ai tué les trois zombies je sais pas j'ai pas j'ai pas de crochetage malheureusement c'est quoi ça groupe et hydrogène je connais pas du tout ça clignote là c'est une pièce que j'ai fait ça ou pas ah oui c'est le début parfait mission terminée je vais retourner voir le marchand les amis non c'est la feral elle ou pas oh oui je l'ai démembré ça c'est bon ça ok la feral qui donne masse xp ok allez on rentre à la base on rentre à la base il y a une bûche là on va la faire quand même on va être pipo à la tombe pour rendre la quête et arrêter la découverte c'est magnifique et j'ai eu du miel en plus oh là là c'est splendide ok let's go il y a tellement de bouquins il y a tellement de bouquins ça fait plaisir ah mais c'est pas ma quête que j'ai fait j'ai fait quoi comme quête les gars ah bah non j'ai même pas fait la quête en fait ah merde j'ai fait la quête j'ai fait en fait j'ai fait la maison où je me suis caché en fait je crois merde merde oh bah c'est pas grave c'est pas grave on va quand même s'arrêter là les gars de toute façon on s'arrive au même on va quand même s'arrêter là j'ai des niveaux à faire oui on va mettre un point d'intelligence pour reprendre médecin etc après ça aussi on va prendre ça plus tard sur ce les gars on va s'arrêter là pour cette découverte n'hésitez pas à aimer commentez à vous abonner comme d'habitude c'était Kent et des bisous et des bisous